Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.médias. Ce soir, encore une émission fort intéressante avec des chroniqueurs très chevronnés. Avec nous, Christian Gingras. Salut Serge. Ça va bien? Très bien, comme toujours. Christian, tu vas nous parler de quoi ce soir? De l'histoire du stade municipal de Québec, qu'on appelle maintenant le stade Canac. OK, wow, ça va être le fun. Et nous avons aussi quelqu'un, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, Dominique. Dominique Girard. Un bon bout de temps, effectivement. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Très bien. Good. Toi, Dominique, ce soir, tu nous parles de? Je parle de deux sujets. Les remparts qui jouent dans des environnements protégés depuis le début de la saison, qui n'ont pas eu de spectateur. On sait qu'on est en période COVID, donc pas de spectateur au Centre Vidéotron. Puis également le Canadien qui, eux aussi, n'ont pas de spectateur, qui ont eu un bon début de saison. Ça a moins bien été par après, puis là, ça semble vouloir se replacer. Ça semble se replacer. Et nous avons aussi Frédéric Bernier. Salut, Frédéric. Salut, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, tu vas nous parler de? Aujourd'hui, je vais parler de jeux vidéo, parler de tournois en tant que tels qui se sont passés à Québec. Un qui vient d'être fait et un autre qui s'en vient. Good. Donc, on débute ça dès maintenant avec Christian. Christian, tu vas nous parler de l'histoire du Stade Canac. Oui, on retourne en 1937. À l'époque, Maurice Duplessis était premier ministre du Québec, député de Trois-Rivières. OK. Il est appelé à faire le lancé protocolaire pour une partie de la Ligue provinciale à l'époque à Trois-Rivières. Il trouve que le stade n'a pas de bon sens. Il décide, parce que le chômage à l'époque était quand même assez élevé, il décide de lancer un programme d'infrastructure, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, et fait faire les plans pour deux stades de baseball. Un à Trois-Rivières, un à Québec. Les deux stades sont identiques. Donc, c'est construit en 1938 dans les deux villes, un stade de 5000 spectateurs, au coût de 150 000 $. Oh boy! En 1938. C'était quand même de l'argent. Oui, c'était quand même de l'argent à l'époque. 900 ouvriers qui travaillent sur le Stade de Québec, donc trois chiffres de 300 travailleurs qui travaillent 24 heures sur 24 pour faire le stade le plus rapidement possible. Quand même! Le premier match a lieu le 14 mai 1939 contre les Aigles de Trois-Rivières. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Non, c'est pas d'aujourd'hui la rivalité Québec-Trois-Rivières au baseball, vraiment, dans la Ligue provinciale à l'époque, qui deviendra aussi la Ligue canane. L'éclairage est installé dès le départ, dans ce stade-là. Donc, je l'ai dit tantôt, 5000 spectateurs. Il y a des tribunes qui vont être installées un peu plus tard où se trouve la terrasse maintenant, pour ceux qui vont au capital ou au diamant de temps en temps. Il y a aussi des tribunes qui sont installées du côté où est la zone jeunesse, donc du côté du premier but, un peu plus loin. Oui. On peut accueillir jusqu'à 8000 spectateurs à certains moments dans le stade canaque. Quand même! Donc, c'est quand même intéressant. En 1946, un billet de loge pour voir une partie de baseball, ça coûtait 1,25 $. Aujourd'hui, allez voir les capitales, billets de loge, on est autour de 18, 19, 20 $. Donc, ça donne une idée de la différence. Fait qu'aujourd'hui, c'est abordable. À l'époque, c'était quand même cher. Bien, ça devait quand même être assez. J'ai jamais vécu à l'époque, mais ça devait être assez cher quand même pour aller voir un match de baseball. Un événement qui est arrivé au stade en 1974, un mariage avec un joueur. Donc, un des joueurs des carnavals de Québec à l'époque, filiale des Expos, s'est marié au stade en 1974. C'est le seul mariage qui a eu lieu au stade municipal de Québec depuis 80... Ce n'est pas marié durant un match, lui-là. Juste avant un match. Sérieux? Ah oui, devant tous les spectateurs? Juste avant un match, devant les spectateurs, devant les joueurs des deux équipes à l'époque. Tu parles de l'année quitte. On va parler tantôt, dans une deuxième partie, des équipes qui ont occupé le stade Canac pendant toutes ces années-là. Mais on va quand même aller plus vite, là. On reviendra à ça tantôt. Après une période d'accalmie d'une vingtaine d'années, fin des années 70, les années 80, début 90, le stade est presque démoli par la Ville de Québec. La Ville veut démolir le stade parce qu'il n'est plus occupé, il ne sert plus à rien, il est vraiment décrépitué, dans un très mauvais état. Il y a un comité de relance bénévole qui se met en place, qui se mobilise, qui fait quelques améliorations au stade. On réussit à attirer les diamants de Québec. Donc, l'équipe junior s'installe au stade en 1995. Le stade n'est vraiment pas en bon état, mais ils attirent quand même 800 000 spectateurs, parfois même jusqu'à 3 000 spectateurs contre les alouettes de Charlebourg, la petite rivalité locale au niveau junior. Et ça donne le goût à la Ville de s'impliquer un peu plus. On va voir ensuite Miles Wolfe, qui est très impliqué dans le baseball indépendant à l'époque, autour de 97-98. M. Wolfe vient visiter le stade, c'est un Américain, vient visiter le stade à Québec, le trouve en trop mauvais état. Retourne chez lui en disant « Non, malheureusement, on n'a pas d'équipe de baseball ici ». La Ville de Québec décide, dans les 6 mois qui suivent, de mettre encore plus d'argent dans le stade. OK. On réinvite Miles Wolfe, 6 mois plus tard, il revient voir le stade et là, il tombe en amour avec le stade. Il prend une de ses franchises de baseball indépendant américaine, la déménage à Québec et en 1999, les capitales existent. Depuis ce temps-là, les capitales évoluent dans le stade Kanak maintenant. Et c'est en 2016, en octobre 2016, que le stade prend le nom de stade Kanak parce qu'on crée à ce moment-là le complexe de baseball Victoria, un organisme à 100 buts lucratifs qui gère toute l'occupation du stade. C'est là qu'on va mettre une surface synthétique. C'est là qu'on va installer un dôme hivernal pour maximiser les heures d'utilisation de l'infrastructure. Et Kanak s'implique évidemment par un don de 1 million. À l'époque, donc, on parle d'investissements de 3,3 millions de dollars en 2016-2017 et qui permettent maintenant au stade de vivre avec les capitales, avec les diamants. Toute l'année, on voit des équipes, il se passe de quoi au stade tous les jours, 365 jours par année. C'est ce qui est intéressant. Fait qu'ils ont trouvé une façon de rentabiliser la place à 12 mois par année puis que ce soit accessible. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont gardé, malgré les facilités qu'ils ont ajoutées, ils ont gardé l'aspect vieillot, l'aspect rustique, l'aspect artisanal du stade. Et ça, je pense que tout le monde aime ça à Québec. Je reviens tantôt pour vous parler de toutes les équipes qui ont occupé le stade depuis 1938. Cool! Et puis maintenant, Dominique, toi, tu vas nous parler des remports de Québec, la belle équipe de hockey. Les remports, les gens n'ont pas eu la chance de les voir, malheureusement, parce qu'on sait que les spectateurs n'étaient pas admis au centre Vidéotron. Par contre, dernièrement, il s'est passé quelque chose. On a pu voir les remports dans des salles de cinéma. On a pu voir les matchs? Oui, les matchs ont été diffusés dans des salles de cinéma. Ça a connu un succès relativement, je ne dirais pas mitigé, mais discret, on va dire. Mais on veut répéter l'expérience. J'ose espérer que les remports, en ce moment, les remports sont en neuvième position sur un classement de 18 équipes. Donc, ça va quand même bien. Une fiche de 16 victoires, 9 défaites, 4 défaites en prolongation et une en fusillade. Donc, ça va très bien. Je te pose la question, mon cher Serge, qui est le premier compteur des remports, maintenant on se parle, et ne me nomme pas Théo Rochette ou James Malatesta. Non, avec ton rit, je sais que tu ne sais pas c'est qui. Non, mais je ne sais pas. C'est la recrue de 17 ans qui a été repêchée l'an dernier, Nathan Gaucher, qui est le meilleur compteur des remports, avec une fiche de 14 buts, 16 passes pour 30 points en 28 matchs. C'est quand même, c'est bon. Puis l'équipe, la moyenne des joueurs, on joue à peu près une trentaine de matchs environ au moment où on se parle. À cause des bulles, ça? Oui, c'est ça. Au moment où on se parle, on approche le début avril, au moment où l'émission est enregistrée, normalement, dans une saison normale, les remports auraient joué quelque chose comme 48, 49, 50 matchs. Donc, on aura eu moins de matchs cette saison. Qu'est-ce que la moitié, hein? Mais par contre, les joueurs n'ont quand même plus, selon ce que Patrick White nous a dit, quand même plus progressé. D'ailleurs, il y a trois joueurs qui vont être légibles au repêchage cette année. On parle, entre autres, du joueur d'avant, James Malatesta. Il y a aussi le joueur de défense, Evan Knowles, qui, lui, est très bien placé. OK. Et il y a Cole Cormier aussi. Donc, il y a trois joueurs qui pourraient être repêchés cette année des remports de Québec. Puis, à travers la Ligue, ce qu'on dit, c'est que même s'il y a eu des bulles pour chacune des équipes, ça n'aura pas un impact sur l'évaluation. Des joueurs pour le repêchage. OK. Donc, c'est une saison spéciale pour tout le monde. Au moment où on se parle, les remports viennent de terminer une bulle en Abitibi-Témiscamingue, du côté, entre autres, en affrontant les foreurs de Val-d'Or, ainsi que les Huskies de Rwanda. Il y a eu d'autres équipes aussi qui étaient là. Ça a été correct parce que les premières bulles, bien été, là, ils ont eu un petit peu de misère. Et là, on se dirige vers la dernière bulle, ce qui normalement devrait être la dernière bulle de la saison, du côté de Becamo. Il y en a eu une seule au départ aux Anne Vidéotron. Moi, je pensais qu'il y en aurait plus. Parce que le Centre Vidéotron, Québec, la ville est quand même centrale dans la Ligue de hockey général majeure du Québec. Mais c'est qu'on a voulu donner la chance aussi aux autres villes. Aux autres années-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand il y a une équipe de hockey débarque, c'est des restaurants, des hôtels. Il y a beaucoup de… Bien, tu sais, on veut faire rouler l'économie dans ces places-là. C'est ça. Il faut leur donner une chance. Donc, voilà. Donc, voilà, dans une saison spéciale, quand même, les remports qui performent quand même relativement bien. Mais je pense que l'année prochaine, ça va être la saison qu'il faudra… Ne pas manquer. Ne pas manquer. Puis surtout que si là, les spectateurs sont réadmis, c'est une année… Là, on n'aura peut-être pas de Coupe Memorial. Cette année, il va simplement qu'avoir des championnats dans l'Ouest et ici au Québec. Parce que l'Ontario, il ne s'est pratiquement rien passé. Donc, la Coupe Memorial, on disait déjà, il y a un an, que les remports étaient sur le dossier pour l'accueillir l'an prochain. Ça serait le fun, hein? Ça serait le fun. Ça serait le fun. Parce que ça ferait quelque chose à faire pour YSQ aussi, hein? Pour les gens de Québec, ça serait un beau cadeau, une activité. Les gens auraient le goût de se revoir. Puis tu sais, c'est dans un an, là. Je pense qu'il y a des choses qui risquent de changer encore plus d'ici un an. Damien, j'ai envie de te poser la question. Oui. J'ai entendu parler que le format des séries éliminatoires était assez complexe. Es-tu capable de nous résumer ça rapidement? Je vais te répondre très honnêtement un « pas du tout ». Parce qu'il est vraiment très complexe. Parce qu'il faut tenir compte des équipes dans l'Est. Et là, il y a deux équipes qui vont avoir ce qu'on appelle en anglais un « bye ». Et les séries, grosso modo, commencent plus tôt pour les équipes qui sont dans l'environnement Québec, Rimouski, Bécomo. Et plus tard pour les Maritimes. Moi-même, pendant une demi-heure, j'ai essayé de le comprendre. Et là, on est aujourd'hui même. Je n'ai pas encore capable de nous comprendre. Non, non, non. Quand je vais voir le calendrier, je vais le comprendre. Ça va être plus facile. On pourra en se parler. Il est trop difficile à… Je ne sais pas c'est qui qui l'a monté, mais il est difficile à comprendre, sincèrement. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir renseigné sur tous ces aspects-là un peu techniques des remparts. Avec plaisir. Puis merci pour la question piège aussi. Nathan Gaucher. Nathan Gaucher, je vais me rappeler de ça. Frédéric, toi, tu nous parles de jeux vidéo, mais en fait, tu nous parles de tournois, cette semaine. Oui, oui, de tournois en plus qui se sont faits et qui vont se faire à Québec. Là, aujourd'hui, je vais parler de celui qui s'est fait. Il finit justement aujourd'hui, pendant notre journée d'enregistrement. C'était le LAN ETS 2021 qui s'est passé à Côte-de-la-Citadelle. En fait, c'était quatre tournois qui s'est duré pendant toutes les fins de semaine du mois de mars. Le premier, c'était un tournoi de Valorant, un jeu de tir à la première personne en équipe. Ça fait que là, c'était toutes les équipes qui participaient jusqu'à temps qu'il y en ait une qui gagne le championnat. Ça, ça s'est fait le 6-7 mars. On a eu un tournoi de NHL 2021 aussi, qui s'est fait le 13-14 mars. On a eu un tournoi de Rocket League. Pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, c'est un peu… C'est un jeu de soccer dans un dome avec des véhicules qui sont propulsés par des roquettes. Ça joue dans les airs, ça joue sur les murs, ça va dans tous les sens. Mais c'est vraiment… C'est un des plus beaux e-sports que je connais. Il est vraiment agréable. Lui, il a eu lieu le 20-21 mars. Puis là, bien justement, en fin de semaine, ça s'est terminé avec un tournoi de League of Legends. Qui est un peu… C'est un jeu encore en équipe avec la gestion d'unité un peu dans le médiéval fantastique. Puis là, bien tout dépendant des personnages qu'on prend. Ils ont des habilités. Puis dépendant comment on monte les équipes, bien il y a des synergies à faire. Puis c'est joueur contre joueur. Ça fait que là, c'est une équipe contre l'autre. Il faut aller détruire les bases adversaires, etc. Ça fait qu'il y avait eu ça qui se sont passés dernièrement. C'était le montréalgaming.com qui m'avait mis les dates et annonces. Il y a eu jusqu'à 4 000 piastres de… De bourse? De prix qui a été donné. Quand même, quand même, quand même. Tu sais-tu s'il y a beaucoup de participants ou à cause de la pandémie, ça a-tu retardé un peu? En général, je dirais que les équipes vont varier entre 16 et 30 équipes de 3 à 4 joueurs. En général, 16, je dirais que c'est à peu près la grandeur, la grosseur idéale pour justement faire un arbre de championnat qui est intéressant. Tout dépendant des fois des tournois, peut-être pas celui de Québec, mais des fois d'autres qui peuvent être le plus grand envergure pour avoir des éliminatoires aussi ou des saisons qui vont se faire dans le jeu vidéo avec des fiches de classe. Mais un peu comme le hockey et le soccer, vraiment, à cette heure, ça commence à leur joindre pas mal le vrai sport, si on peut dire. Je sais qu'il y a quelques ligues aussi qui ont des descripteurs et des analyses. Oui. Est-ce qu'il y a ça à ce genre de tournois-là? Bien, Rocket League, là, c'en est un qui est vraiment, je trouve qu'ils ont bien huilé la machine tout autour de ça. À même le jeu, quand on le met sur notre ordinateur ou notre console, quand on rentre dedans, s'il y a un tournoi qui se présente partout dans le monde, peu importe, il va y avoir un petit onglet qui apparaît. Un pop-up qui vous dit… Il est marqué Live Now. Tu cliques dessus, ça envoie sur un lien Twitch, puis tu vois le tournoi. Ah, bon? Là, vraiment, c'est comme RDS. Le fond, les gars, ils ont les écouteurs, tous sont habillés en complet, puis ils commandent ça, là, à même titre que le Canadien roule le football. Parce que vraiment, Rocket League, dans ma tête, c'est ce qui se rapproche vraiment le plus du sport en temps réel. Niveau e-sport, ça prend une vision de jeu, un travail d'équipe. Pour être capable de faire ce que tu as à faire, tu as des heures, des heures, des heures. Autant que le petit garçon qui va passer son été avec son bâton de hockey, sa pop, puis le but, qui va rien faire ça matin, midi soir, bien, dans des jeux comme ça, il faut que tu fasses ça matin, midi soir pour être au top. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de pratiquer. Mais l'émotion, le thrill de jouer, il y a même, 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 même. Moi, j'avais vu quelques reportages là-dessus, puis c'est vrai, c'est impressionnant, les équipes, les sponsors d'équipes, puis tout, là, sont vraiment à un niveau, là, assez avancé. À Toronto, ils ont, ils ont bâti, là, une aréna de e-sports. En plus. Qui est dédiée que pour ça, là, fait que c'est les écrans, tout l'aménagement, les serveurs, pour que, justement, il y ait un public, là, qui puisse venir voir une gang de gamers se faire de la compétition. Wow! C'est le fun, hein? On est rendu là, là, de 2021, hein? 2021, oui. Moi, j'avais le goût de vous parler un peu de cinéma aujourd'hui. « Can You Read », ça vous dit quelque chose, un peu? Ah oui? « La Matrice », en gros. « La Matrice », puis « John Wick ». Oui. Ils devaient sortir deux films cette année, en 2021, « Matrice 4 » et « John Wick 4 ». Donc, les fans de « Can You Read » devaient être, comme, assez comblés. Absolument. En plus, « Lion Gate » avait pris un genre de petit pari là-dessus, c'est qu'ils ont décidé de présenter « John Wick 4 » en France le 19 mai et « La Matrice 4 » aux États-Unis le 19 mai aussi. Ils sortaient les deux films en même temps. À cause de la pandémie, il y a eu du retard qui s'est fait dans le tournage de « La Matrice ». Donc, ils ont dû reporter « John Wick 4 » en 2022 pour pouvoir terminer la Matrice cette année, puis de nous la présenter en temps normal. À l'heure où on se parle, ils n'ont pas changé la date de présentation pour la Matrice 4. Ça devrait être le 19 mai quand même. Mais, pour « John Wick », ça va être reporté le 27 mai 2022. Donc, les fans vont être obligés d'attendre encore une année avant de… Au moins, il va en avoir un. Au moins, il va en avoir un. Donc, il y a tellement de personnes qui trippent sur ces deux séries-là que… Ken Reeves, pour les nostalgiques des années 80, je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de « Bill & Ted, Excellent Adventure ». On a eu cette année le troisième tome. Je pense que c'est quelque chose comme 20 ans plus tard. Oui, oui. « Bill & Ted, Face à la musique ». Oui. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler quand même. C'est une comédie légère. Oui, oui, c'est ça. Mais, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des séries qui sont très populaires, puis ils ont continué à nous émerveiller avec ça. Ça fait que, pour l'instant, c'était mon petit côté cinéma. Je vais vous revenir sur un autre aspect, tantôt. Christian, toi, tu nous reviens avec l'histoire du stade, mais les équipes qui ont occupé le stade durant… Comment ça fait l'année, déjà? Écoute, le stade 1938, la construction, donc plus de 80 ans, 83 ans. Ça fait qu'il y en a passé un et un autre club. Oui, il y a passé quand même plusieurs clubs de baseball à Québec. Good. On retourne en 1938. Pendant la construction du stade, les athlétiques de Québec, la première équipe de baseball à Québec, ont joué leur première saison à l'hippodrome en attendant que le stade soit construit vraiment à l'intérieur de la piste de course de l'hippodrome à l'époque. C'est bon. Donc, ils ont joué jusqu'en 1942, parce qu'en 1942, ça s'est arrêté à cause de la guerre. Donc, il n'y a pas eu de baseball à Québec en 1943, 1944 et 1945. À cette époque-là, l'équipe des athlétiques était affiliée aux Dodgers de Brooklyn. OK. Donc, quand même. Quand même, oui. Au retour de la guerre, on recommence à jouer au baseball à partir de 1946 avec les Alouettes de Québec. Pour trois ans seulement. Donc, 46, 47, 48. L'équipe finit toujours au dernier rang pendant ces trois saisons-là. OK. Malgré leur affiliation aux Cofs de Chicago et aux Giants de New York dans les ligues majeures. Mais bon, les joueurs n'étaient pas capables de bien faire les choses. Dès 1949, un nouveau propriétaire qui décide de changer le nom de l'équipe pour espérer un meilleur sort. OK. Donc, on passe des Alouettes. On passe aux Braves de Québec en 1949 et 1950 dans la ligue Can-Am. Et dès la saison 51, on revient à la ligue provinciale. En sept saisons à Québec, les Braves ont gagné le championnat six fois. Quand même. Donc, on appelle ça une dynastie. Une bonne équipe. En 1950, d'ailleurs, l'équipe de 1950 des Braves de Québec est encore considérée aujourd'hui comme une des 100 meilleures équipes de baseball mineures de l'histoire. OK. Donc, on parle du baseball à travers l'Amérique du Nord. Toutes les années confondues, l'équipe de 1950 est considérée encore comme une des meilleures. C'est d'ailleurs en 1955, l'équipe était jumelée aux Braves de Milwaukee. OK. Hank Aaron, l'ancien roi des coups de circuit, est venu à Québec dans une partie hors concours avec les Braves de Milwaukee pour jouer contre les Braves de Québec. Il faisait très, très froid. C'était un mois de mai, un 31 mai. OK. Le seul joueur qui a frappé un coup de circuit lors de cette partie-là, Hank Aaron au stade municipal de Québec. Elle a dû voyager. Oui, elle a dû voyager. Elle est partie. Bonsoir. Les Braves s'éteignent en 1955. Il n'y a pas de baseball en 1956 au stade. En 1957, on revient avec les Indiens. Donc, 14 ans, les Indiens dans la Ligue provinciale. Trois championnats en 14 saisons quand même. C'est l'équipe qui avait duré le plus longtemps avant celle des capitales. Et ensuite, bien, on est en 1971. Les expos existent en Montréal depuis deux saisons. Ils décident de créer leur filiale 2A à Québec. Donc, les carnavals de Québec deviennent la filiale 2A des expos de Montréal. Donc, on voit à Québec le duo Carter-Rogers. Donc, Gary Carter-Steve Rogers. La première fois qu'ils ont travaillé ensemble, c'est ici au stade municipal de Québec. C'est ici aussi qu'on connaît Warren Cromarty, Alice Valentine. On les découvre. André Dawson a joué 40 parties à Québec. Il était tellement fort dans le 2A qu'ils l'ont passé au 3A tout de suite. Et dans la même saison, il s'est rendu jusqu'à Montréal. Il a terminé la saison qu'il avait commencé à Québec. Avec les expos. Et il a terminé avec les expos dans le baseball majeur. En 1977, ça fait deux ans que l'équipe s'appelle les Métros au lieu des Carnavals. Changement de nom un peu... Comment dit-il, non? Capricieux. Non. C'est que les dernières saisons des Carnavals avaient été moins populaires. Donc, on essaye de changer le nom pour revamper ça. Ça ne fonctionne pas très bien. En 1977, ça s'arrête. Et là, c'est là qu'on parlait tantôt d'un trou d'une vingtaine d'années. Ça va prendre 1995 avant que les diamants dans le junior reviennent au stade municipal. Ça fait que ce trou-là, il n'y a pas de baseball, là? Il ne se passe absolument rien au stade municipal. C'est quand même assez surprenant. Est-ce que les expos étaient là en même temps? Oui, en même temps. Mais les expos avaient déménagé leurs filiales aux États-Unis, ailleurs. Ça ne fonctionnait plus à Québec. Et on en a parlé tantôt. C'est Miles Wolfe, l'Américain, qui a ramené le baseball à Québec avec les capitales en 1999. Et depuis ce temps-là, l'histoire d'amour se poursuit. C'est l'équipe de baseball qui a duré le plus longtemps à Québec. Et on ne voit pas la fin des capitales de Québec en ce moment. Ça va très, très bien. Le stade Canac est là pour rester. Oui, puis on a eu les dirigeants ici en entrevue. Ils nous ont dit qu'ils avaient investi des sous et tout ça. Et puis, je pense que l'histoire d'amour entre le public de Québec et les capitales est là pour rester. Même la maire Labeaume et la Ville de Québec se sont manifestés dernièrement pour offrir le travail. Oui, oui, oui. M. Labeaume l'a dit. Il dit que ça ne peut pas partir de Québec. Non, non. On ne peut pas se débarrasser. On ne peut pas laisser aller les capitales de Québec. En terminant, Serge, je veux juste mentionner que s'il y en a qui veulent en apprendre plus sur l'histoire du stade Canac, il y a un excellent livre qui s'appelle « En lieu sûr, un stade pour la capitale » de Daniel Papillon, qui est sorti lors du 75e anniversaire du stade en 2013, mais qui est encore disponible à la boutique des capitales de Québec. Donc, en ligne ou lorsque la saison va débuter, vous pourrez l'acheter au stade en allant voir nos capitales. C'est qui qui l'a? C'est Daniel Papillon. C'est un gars de Québec? Oui, un gars de Québec, un amateur de baseball, un historien qui a décidé de faire le tour de l'histoire du stade municipal. C'est vraiment facile. C'est un excellent livre. C'est bon à savoir. Bien, merci beaucoup, Christian. C'est le fun de nous brosser un tableau historique du stade, des équipes, puis ça, c'est vraiment intéressant. Toi, Dominique, tu veux nous parler des Canadiens de Montréal. Canadiens, dernier souvenir qu'on avait avant que le hockey recommence et qu'ils étaient rentrés dans les séries par la porte d'en arrière. On se surprit quand même pas mal de monde en éliminant, entre autres, les Penguins de Pittsburgh dans une ronde préliminaire pour ensuite se retrouver dans la première ronde des séries contre les Flyers de Philadelphia. Et là, ils ont perdu en six matchs. Mais là, tout le monde s'est dit, oui, mais ils ont mieux joué. C'est intéressant, c'est encourageant. On avait entre autres des gars comme Kotkaniemi et Suzuki qui ont pris un peu plus de galon. On sait que la deuxième année de Kotkaniemi, ça n'a pas bien été. Et là, on se disait, bon, dans le courant de l'été, oui, mais ça n'en prend plus pour le Canadien de Montréal. Et là, Bergerin a fait plusieurs transactions. Il est allé chercher, entre autres, Josh Anderson en échange de Max Domi. Il a fait signer tant là Toffoli. Le besoin aussi criant d'un deuxième bon gardien de vue. On est allé chercher Jake Allen. On parlait beaucoup d'Alexander Romanov. Alexander Romanov a quitté la Russie pour s'en venir ici à Montréal. Bref, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on a eu un excellent début de saison. Mais là, cette année, on ne joue que contre les mêmes équipes, c'est-à-dire que les équipes canadiennes. Et on sait que chaque organisation, je parle des 31 organisations dans l'île nationale, on est des assistants coach et on a surtout des maîtres, ce que j'appelle, de la vidéo, qui analysent chaque force et chaque faiblesse d'un club. Alors moi, je ne suis pas surpris que le Canadien a eu un petit passage à vide dernièrement. C'est tout à fait normal. Ça arrive à toutes les équipes. Même les Maple Leafs de Toronto, dernièrement, ont eu un passage à vide. Toutes les équipes vont en avoir d'ici la fin de la saison. Ça, c'est clair, net et précis, parce que le calendrier de 56 matchs est condensé. On a le temps de s'étudier, de voir, bon, qu'est-ce qui se passe du côté de l'autre équipe. Mais là, dans les derniers jours, au moment où on enregistre l'émission, le Canadien a quand même eu, bon, dans la dernière semaine, ne pas joué, parce qu'il y a eu deux joueurs qui ont été suspectés d'avoir vu la COVID, sur le cas de Kanyémi et Armia. Mais là, pendant ce temps-là, Bergevin n'a pas chômé. Bergevin est allé chercher le vétéran joueur de centre Eric Stahl. Eric Stahl, qui est déjà à sa 18e saison dans la Ligue nationale, gagnant d'une Coupe Stanley, de deux médailles d'or, bon ami de Shea Weber, de Carey Price et de Corey Perry. Et on a appris dernièrement que Cole Caulfield a terminé sa saison universitaire, a signé un contrat de troisième avec le Canadien de Montréal. Donc, ça fait deux nouveaux joueurs qui embarquent dans l'équipe. On sait qu'on a quand même une belle profondeur. On a ce qu'on appelle le Taxi Squad aussi, les joueurs qui viennent, qui repartent, qu'on soumet au balotage, des gars comme Paul Byron, comme Michael Froelich, entre autres. Donc, pour le Canadien, je pense que c'est encouragé. On est rendu dans le dernier droit de la saison. On pourrait s'attendre à avoir une bonne fin de saison. Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, au moment où on se parle, on approche fin mars, début avril, normalement, on approche des séries. Mais là, il y en a encore un bout. Là, les séries, cette année… Parce que la saison commençait tard. C'est ça, la saison commençait le 13 janvier. Fait que là, les séries, cette année, ça va avoir lieu quelque part vers fin mai, début juin. Et on parle que la Coupe, cette année, va se gagner au mois de juillet, cette année. Fait qu'on va avoir encore du hockey en gougoune, du hockey d'été, là. On va avoir du hockey et du baseball en même temps. En même temps, c'est ça. Ça va être fou à faire. Tu sais, là, avec… Tu sais, on parle depuis le début de l'émission de la pandémie, mais on s'en va vers le positif, là, en ce moment, là, tu sais. Qu'est-ce que vous devez se déconfinir? On aura le temps de regarder nous. Ben, quasiment. Mais ce qui va être spécial, tu sais, moi, je me dis, c'est que… Tu sais, l'été, quand tu te promènes dans la rue et que tu entends les télévisions qui jouent dans les maisons, ben, souvent, c'est de la musique, c'est des téléromans, des enregistrements. C'est rare qu'on va entendre du hockey, mais là, on va en entendre du hockey. Moi, j'ai hâte, en tout cas, j'ai hâte de vivre encore le hockey d'été. Je me dis que c'est peut-être pour une dernière fois, parce que l'an prochain, je pense qu'on va… En temps normal, on devrait revenir au calendrier plus normal, on espère. Mais pour revenir aux Canadiens, là, c'est très encourageant, parce que oui, même s'il y a eu un passage à vide, il y a quelque chose qu'il y a à Montréal qu'on n'a jamais eu dans les dernières années. C'est de la profondeur. On est allé chercher des vétérans et on s'est grossi aussi, tu sais. Quand tu as des gars comme Shea Weber qui sont là, il y a Ouell Edmondson aussi, je l'ai oublié, celui-là à la défense qu'on a été allé chercher, Ben Chiarot, là, on vient d'aller chercher un centre de 6 pieds 4, 220 mètres par Rick Stahl. Ben, tu sais, ça fait que les joueurs comme les Drouins, les Suzuki jouent un petit peu plus gros, donc ça va être intéressant. On a aussi la chance, si on peut appeler ça une chance, que certaines équipes canadiennes sont plutôt faibles, ce qui va faire que les Canadiens ont de très, très, très bonnes chances de faire les séries, même si la saison… Ben, au moment où on se parle, le Canadien est en 4e position, il est à peu près à quelque chose comme 4 ou 5 points de la première position, et beaucoup, étant donné qu'ils n'ont pas joué pendant pratiquement une semaine, ont beaucoup de matchs en main. ça peut se replacer et peut-être petite note aussi j'ai parlé des joueurs on sait que maintenant le nouveau coach canadien est un ancien de la LSJMQ Dominique Ducharme, belle nomination j'avais rien contre Claude Julien mais je pense que du côté de Montréal on interchangeait les entraîneurs dans les dernières années c'est-à-dire qu'on j'ai dit Julien, ramène Terrien qu'on j'ai dit Terrien, ramène Julien à un moment donné il faut apporter du 109 on tourne en rond un petit peu Dominique Ducharme je pense fait partie de la solution on l'a connu ici contre les remparts dans la Ligue d'Occident-Jean-Major du Québec c'est un excellent entraîneur, un bon tacticien je pense qu'ils sont en voiture il est par intérim cette année il va avoir la job il va être entraîneur-chef merci beaucoup Dominique de nous avoir parlé des Canadiens Frédéric, toi tu nous parles de jeux vidéo encore mais d'un tournoi qui va être ici à Québec exactement, je vais vous parler du CITO Tournoi CITO Tournoi qui se passe aussi à la Côte de la Citadelle ça va se passer la fin de semaine du 10 avril donc très très prochainement l'entrée est gratuite c'est un tournoi qui va être sur Starcraft 2 Starcraft 2 c'est un jeu de gestion en temps réel d'une nation en fait sur des planètes extraterrestres il y a la nation humaine, il y a la nation Zerg puis il y a la nation Protoss puis bien tout dépendant de l'équipe de la race qu'on choisit ils vont avoir toutes des façons de gérer la nation pour être capable de se créer une armée puis aller détruire l'autre en gros c'est à peu près ça donc comme je disais tantôt l'entrée est gratuite c'est le 10 avril puis Starcraft c'est un jeu fait encore par Blizzard comme la compagnie que j'avais parlé dans la dernière chronique ça et tout c'est une franchise qui perdure depuis bien des années il y a eu je pense quasiment 20 ans entre Starcraft 1 et Starcraft 2 quand même puis ça n'a jamais lâché c'est un jeu qui est extrêmement populaire ça fait que ça débute le 10 avril excuse ça débute le 10 avril oui ok tu vas-tu aller faire un tour? peut-être est-ce qu'en temps de pandémie il y a des équipes qui peuvent jouer à domicile? est-ce que tout le monde doit se présenter sur place? très bonne question je vais t'avouer que je ne le sais pas là j'aurais tendance à penser vu qu'il y a de la place pour aller le voir normalement j'aurais tendance à penser qu'il faut qu'ils amènent leur équipement sur place mais en même temps là Starcraft mettons à comparer aux autres tournois comme League of Legends, Rocket League où c'est plusieurs personnes Starcraft, t'es tout seul c'est toi qui jouent c'est ça au pire c'est des 3 joueurs un contre l'autre en mêlée on va dire ou des 1 contre 1 souvent qui va se passer j'aurais tendance à penser que la distanciation ne devrait vraiment pas être un non vraiment pas il faut le voir un peu comme un spectacle de musique tous les gens vont être assis dans la salle puis sur stage tu vas avoir juste deux gros bureaux avec des écrans géants puis les gars sont derrière avec leurs écouteurs c'est ça, ils ont quand même une bonne distance avec les ordinateurs et tout ça avec les consoles oui, oui ça va être très bientôt puis c'est le fun justement de voir que les tournois ne seront pas tous aux mêmes places il y en a aussi qui vont se faire à Montréal ils auront tous justement comme je disais avec le nouveau stade puis montréalgaming.com c'est un super bon site qui donne plein d'informations là-dessus justement des prochains à venir ou comment s'inscrire aussi ils mettent les descriptifs ils donnent du détail là c'est le fun les procédures oui ah bien c'est le fun c'est le fun de voir qu'il y a des tournois à Québec je ne savais même pas qu'il y avait des tournois à Québec non c'est c'est vraiment trippant oui puis beaucoup de parents à cette heure qui vont arrêter de dire à leurs enfants que de jouer aux jeux vidéo ça ne fait rien c'est pas payant c'est vrai moi j'aurais une question pour vous autres Ethan Hunt ça vous dit quelque chose? oui c'est le personnage de Tom Cruise dans les missions impossibles et voilà aussi Dominique wow t'es un néophile fini non mais c'est parce que la veille de l'émission j'ai écouté un mission impossible c'est ça j'ai écouté un mérite eh bien oui comme tu dis c'est le personnage principal des missions impossibles et puis mission impossible 7 sort cette année combien ça fait de temps que mission impossible existe? le premier je travaillais dans un cinéma en 1995 ça fait 26 ans ça fait 25 ans c'est en 96 96 oui c'est en 96 que la saga a commencé avec Tom Cruise et Brian de Palma c'est les deux qui ont eu l'idée de créer les missions impossibles donc ça fait 25 ans cette année dans j'ai été voir puis dans les missions impossibles 7 il y a un cliché à un moment donné qui nous montre un pistolet un pistolet serein qui nous ramène peut-être dans une des émissions avec la chimère le virus mortel ben oui c'est ça fait que là il y a plein de spéculations sur le net qui disent que peut-être que Ethan va avoir encore à se battre contre ce virus mortel dans l'émission impossible 7 j'aurais une autre question pour vous autres ici en passant en 25 ans combien vous pensez que mission impossible est rapportée au box office plusieurs millions des milliards 150 milliards 3.5 milliards de dollars 3.5 milliards de dollars c'est incroyable alors c'était mon petit côté cinéma question Fred on pourrait-tu dire que c'est lui qui est la plus proche compétition de Rambo je ne sais pas je n'ai pas été voir les chiffres de Rambo en longueur je ne sais pas parce que mission impossible honnêtement je ne pensais pas que ça faisait 25 ans cette année ça m'a surpris mais peut-être peut-être que ce qui avait jeté le monde à terre d'ailleurs dans le premier mission impossible je dois toujours m'en souvier c'est M. Phelps qui jouait le rôle du bon monsieur dans la vieille série mais là dans le premier c'était un traître qui était joué par le père d'Angelina Jolie et John Hurts si je ne me trompe pas oui je pensais ça c'est ça puis ce que j'ai lu aussi dans ce reportage c'est que mission impossible 8 va sortir mais ça risque d'être le dernier ça risque d'être la fin de la saga des missions impossibles écoute merci beaucoup Christian merci beaucoup Dominique Frédéric ça a été super le fun encore merci à Rémi à la technique et à Jonathan à la réalisation caméraman on vous remercie beaucoup on vous remercie tout le monde d'être avec nous régulièrement de partager avec nous de partager nos émissions à plein de monde on a des beaux commentaires on est suivi par beaucoup 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 de personnes c'est vraiment le fun de nous aider à nous faire connaître puis ça nous donne un petit peu plus de punch encore pour dire on en fait d'autres n'oubliez pas si vous avez des projets intéressants que vous voulez puis vous voulez venir en parler ici on va vous inviter ça va nous faire plaisir juste à nous écrire ou à nous contacter soit sur notre Facebook sur notre site web ou à info.isqmedia arrobas gmail.com donc merci à vous tous merci à vous à la maison et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501